salut tout le monde bienvenue déjà sous plateforme au monde la forme de mer puis là qui se passe à me tourner jeter les éclairs waksy actualité plus et en détail yon fait d'aller nous parait en haut nous parait en bas mais quand même nous toujours été fidèle à ou même passé pays d'aïti souillons pas qui bail en pile problème ses premières fois dans l'histoire pays d'aïti nous vivent nos moments ça nous saluerons même jaspera oua réveil pays côté ou à vivre là a bien c'est fait d'année et bien au cérémonie officielle organisée pm ariel henri là en pilote officielle la poule au fait célébration fait d'année ça fait d'année coûte et qu'il côté qui est pratiquable population dans l'agraba en pilule problème surtout n'en cas c'est populaire si machin pas qu'à je n'en ai plus au vendre famille l'an pas qu'à manger et gaz monté et produits nécessité aux gens que nous on est là toujours été bien chez et bien officielle yo absolu fait d'année et nous par contre qui fait d'année qui gagner dans pays d'aïti mais quand même nous même pas moi ici nous poté pour information nous poté pour pour une fausse dire ça n'est qu'il n'est pas bon ici non ça fait djp avait en suive célébration officielle ça a coûté épée dans la pilote officielle la tour et épée à rien après la parole se rencontrer à la fin de l'année pour fraterniser et échanger des vœux une nouvelle année qui s'approche tous nous souhaitons que celle qui vient soit bien meilleure que celle qui se termine et qu'elle soit porteuse d'une conjoncture nouvelle pour nous serviteurs de l'état pour nos familles et nos proches c'est pour moi en cette occasion une période heureuse de vous rencontrer et de vous saluer c'est un moment symbolique pour vous parler mon message à vous se veut d'être simple en cette fin d'année nous vivons un temps difficile qui suscite beaucoup d'inquiétude pour le présent et pour l'avenir les interrogations sont multiples sur le que faire pour sortir de ceux qui pouvaient paraître constituer une impasse nous avons connu des moments difficiles en tant que peuple tout au long de cette année je ne veux pas les ressasser systématiquement nous continuons à faire face à des défis qu'ensemble nous pouvons relever il nous incombe à tous de bien prendre conscience que le devenir du pays dépend beaucoup de chacun de vous et des équipes que vous dirigez là de mon côté j'en suis conscient des défis et des enjeux c'est pourquoi j'ai choisi la voie de l'inclusion de la participation et de l'engagement pour y répondre c'est un travail ardu et souvent ingrat qui requiert beaucoup de sacrifices mais aussi de paix de dialogue de sérénité et d'unité au sein de notre société nous avons une obligation de moyens mais aussi une obligation de résultats envers nos compatriotes notre but est d'engager le pays dans la voie de développement durable pour le bien-être de toute la population nous avons choisi de chercher par tous les moyens à rassembler les haïtiennes et les haïtiens de toutes les couches sociales d'ici et de la diaspora autour d'un projet national commun l'administration doit rester neutre dans son principe et garantir la continuité du service public dans le respect des principes de la légalité d'équité et de légalité le pays attend donc de vous la compétence la loyauté l'honnêteté le dévouement envers la république à vous je demande une chose c'est de vous mettre au travail et de travailler à la modernisation de l'administration publique pour qu'elle soit réellement l'instrument par lequel l'état concrétise sa mission de service public et d'atteindre des objectifs politiques grand commis de l'état et au cadre de l'administration c'est donc à vous de vous évertuer à faciliter que l'administration publique puisse répondre à sa mission je me dois de souligner de reconnaître les sacrifices que vous avez déjà consenti qui sont hautement appréciables et pour lesquels je vous remercie au nom de la patrie commune le pays attend encore de vous de nous plus d'abnégation et d'efforts soyons déterminés et fiers d'être au service du peuple mesdames messieurs il est temps que nous passions aux actions qui tendent vers ses buts que nous sommes fixés c'est pourquoi j'engage tous les membres du gouvernement à suivre la politique gouvernementale qui s'inscrit dans l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace m C'est parti. C'est parti. C'est parti.